La terre baignée par une mer bleue, Andréano, est la dernière évolution d'un ancien groupement de maisons, spirituellement dévoué à l'apôtre Saint-André. A l'origine, il était constitué de trois maisons et d'une ancienne petite église, dont il ne reste que deux ruines. La première des trois maisons s'appelait Ferronzo, tout près de la marine d'Andréano, la deuxième Cittini et enfin Andréano, fortifiée vers le premier siècle de l'an 1000, pour se défendre des incursions de pirates et de barbares. Quatre imposantes enceintes murales avec leurs portes sont situées au cœur d'Andréano, divisé en D par Via di Mezzo, aujourd'hui Via Roma. Au cœur de ces groupements de maisons, serpentes, de petites et accueillantes rues, éclairées par la douze lumière des chandelles pendant la nuit et qui fourmillent de luit pendant le long terme du jour. De plan quadrangulaire avec base à talus, l'importante structure du château est ornée par un corniche marcapiano, qui court le long du périmètre du château, n'ayant probablement qu'une fonction esthétique. Le château présente à l'extrémité quatre gantures, dont lui seulement a une forme circulaire, située au sud-est. Les donjons circulaires peuvent être datés autour du Vème siècle. Taluté à la base, il est aussi orné par une corniche marcapiano et par des arcatures et des corbeaux au-dessus. Il constitue, avec les fossés, l'élément le plus ancien de tous les complexes architecturaux. Les détours frontales donnent élégance et grandeur à toute la structure. La tour la moins prominente, mais la plus ancienne, est d'origine normande-souave, avec base à talus et corniche marcapiano. L'autre tour présente un balcon princière qui surcomble la place, et une couronne en pierre est située comme marque de pouvoir au sommet de la clé de voûte de l'arc du balcon, où les blasons de la famille Caracciolo s'offrent la vie. De l'arcade d'entrée, on arrive au grand atrium du château, caractérisé par une acoustique de qualité remarquable. La structure s'articule sur deux niveaux. Au niveau en ferie, autrefois habité par les domestiques et les travailleurs, il y avait un four, des entrepôts pour les provisions, une chapelle votive située à proximité de la sacristie, des écuries, un poste de garde pour la ganisson et un colombier. Au niveau supérieur, demeure la famille noble. Il était composé par une salle du tronc avec un matronéum décoré, une loge princière, des chambres privées, une grande salle commune pour les banquets et une armurerie. L'ex-couvent, construit en l'honneur de la Sainte Marie des Grâces, puis passée au soin de l'Ordre des Pères Dominicans en 1561, se trouve dans la rue Viadimezzo. Le fronton, magnifique et sobre en même temps, est orné par des fausses colonnades joliment décorées sur les chapiteaux, qui terminent avec un parapet à mi-hauteur sur lesquels se développe une autre section similaire à celle en dessous, mais n'indifférent que par une rossasse centrale. Elle est ornée en eau par une sculpture en pierre, semblable à une couronne. L'intérieur de l'église est magnifiquement décoré et orné par la créativité d'artistes extraordinaires et enrichit aussi d'importantes références religieuses et spirituelles liées au culte de Saint-Dominique et de la Vierge du Roserre, auxquelles des grandes toiles sont dédiées. L'hôtel central, en style baroque, est finement décoré, ainsi que d'autres coins précieux dans les couvents. Un extraordinaire fresque situé dans les murs sur les côtés droits du centre-édifice représente les liens entre les glorieuses actions du Saraceno de la Torella et les cultes à la Vierge des Grâces. Il représente l'image de la Vierge à l'enfant, qui tient trois flèches dans sa main droite et les livres de l'évangile dans sa main gauche, et qui surplombe une église, probablement la cathédrale d'Otranto, avec des flammes effrayantes qui surgissent par ses fenêtres et les portels qui paraissent fermés. Les turcs sont représentés ici, dans l'acte d'essai des drapeaux marqués par la demi-lune et d'attaquer la grande église avec des armes et des piques, alors qu'un héros, tué par l'armée turque, gît devant les portels. Après la mort de Giovanni Antonio Saraceno de la Torella, la population d'Andrano, par peur d'être assiégée par les turcs, demande à la très sainte Vierge de Marie la grâce d'être sauvée et construit cette église en son honneur. L'église mère, ensuite consacrée à Saint-André Apôtre, et la reconstruction d'un ancien édifice, apparue probablement en 1489. Autrefois, elle a été utilisée comme ancien lieu de sécultures des prêtres et cléricaux, desquelles on garde encore la mémoire. L'actuel clocher date probablement de 1872. Il a été reconstruit après l'effondrement survenu de la nuit du 16 octobre 1819. qui a détruit une maison adyacente appartenant à une famille modeste qui en a sorti vivante. Depuis lors, on a été proclamé une grande fête en l'honneur de la Vierge. L'intérieur de l'église, sobre et élégant, a plan et croix latine. L'hôtel majeur du XIXe siècle est réalisé en pierre de lecce et garni de nombreux chandeliers. L'église est ornée avec des magnifiques statues de sang et de vierges. De nombreuses autres statues et toiles religieuses rendent l'église un petit bijou d'observer dans tous ses détails. Sur les magnifiques et pittoresques promontoires de la Marina d'Andrano, il y a une crypte suggestive, marianisée par les basiliens à l'honneur de la Vierge de la Tarico, une combinaison de beauté, alchimie, simplicité et profondeur spirituelle. Un petit hôtel en pierre, éclairé par la faible lumière de l'humignon, est situé à la base d'un vieil tableau datant de 1767. La crypte fut autrefois liée de repos et de travail de moines byzantines, qui habitaient dans l'ancienne abbaye du Mido, mais aussi liée pour l'étannage des peaux. Ce lieu a été utilisé encore par beaucoup d'ermites présentes sur place qui bénéficiaient de ces réfuges providentiels pour fuir des persécutions qui ont eu lieu du VIIIe au Xe siècle pendant la période de lutte iconoclaste. Castiglione d'Oltranto, devenu amont de la commune d'Andrano en 1859, et une petite localité située au Cap de l'Euga, qui a des origines lointaines. Probablement, elle est née sur un ancien lieu où autrefois il y avait un bastion, puis détruit par les barbares au Xe siècle. C'est un village qui a eu langue, clergé et rite grec jusqu'au Ve siècle, et plante une amie locale jusqu'en 1859. Probablement, il s'agissait d'une ancienne forteresse dont le nom signifie précisément château. Au début, le palais s'est composé d'un seul étage. C'est l'ancien propriétaire, Filippo Bacile, qui a décidé de les surlever d'un nouvel étage, sur laquelle façade frontale, il est possible d'admirer encore huit élégants arcades. Il a un imposant portail du XVIIIe siècle, avec les blasons de la famille, et il présente les traits distinctifs du baroque tardif napolitan. À l'intérieur, il a des pièces spacieuses, autrefois somptuosément méblées. Ils accueillaient un musée privé avec des tableaux de terre, des matériaux archéologiques et des spécimens d'espèces de fonds marines. L'église mère de Castiglione d'Otranto date du XVIIe siècle, même si on ne connaît pas exactement ni la date de construction ni la date de sa consécration. L'église a été construite et dédiée à la frange de Saint-Michel, prince des anges et l'un des sangs les plus vénérés du Xalento-Byzantan. Le fronton de l'église est très austère, mais en accord avec le contexte où elle est située. L'église n'a qu'une seule neuf centrale de sobre style baroque. Au-dedans, on peut immédiatement admirer le poissier seul à mosaïque à losange blanche et rose. Il a été réalisé en 1871 et il s'attend de l'entrée jusqu'à la sacristie. L'hôtel principal en pierre de l'éche est enrichi de décorations précieuses et d'ânes crucifixies. L'église conserve statues, toiles et châssis ovales de belles factures qui la rendent ambitieux à visiter. Les petits temples dédiés à Sainte-Marie-Madeleine, construits probablement à 1400, est situé à la périphérie de Castiglione, dans une vaste zone dénommée Trigge, au croisement de Castiglione d'Otranto avec Depressa, un petit amour de Tricase, et Montesano. L'enterie a un seul endroit où il y a un petit hôtel et une petite porte d'entrée sur les côtés opposés. Des images montrent Sainte-Marie-Madeleine sur les points de débarquer sur la plage, probablement Marie de la Mer, pour évangéliser le monde entier. Autrefois, près de la chapelle, se déroulait la foire des animaux, très appréciée et connue par les populations locales. Elle a été instituée par Carlo de Bourbonne le 20 juillet 1752, comme l'atteste l'épigraphe positionnée au-dessus de l'architrave de la porte d'entrée de l'église. À environ 50 mètres de l'église de Sainte-Marie-Madeleine, il y a une petite et suggestive crypte basilienne dédiée à l'Esprit-Saint. Elle a été réalisée par les moines basiliens et creusée dans un seul banc de roches calca-rénétiques. En pénétrant dans la grotte, avec un seul endroit de forme quadrangulaire, on peut noter un pilier central, qui a la fonction de soutenir toute la structure. Un hôtel, issu d'un seul bloc de pierre, est placé dans les murs à droite de l'entrée. Il est surmonté par les resques d'une fresque, qui probablement représentait les mystères de la Trinité, le père reproduit avec un triangle sur la tête, les fils assis sur les crucifix, et le Saint-Esprit représentait sous forme d'une colombe. Des études récentes ont teorisé que la crypte, bien loin d'être née comme liée des cultes italo-grecs, a d'abord été une tentative ratée des moulins souterrains, ensuite utilisée comme lieu religieux. La marina de Andrano, autrefois appelée Ferronzo, s'étend pour environ 3 km sur la côte orientale du Salento, et elle se trouve dans les parcs au Trento Santa Maria di Leuca. Sa côté, pour la plupart rocheuses, comprend la zone torre et la zone botte, liées par le chemin des agaves, présentes tout au long de l'étranger. Dans la zone torre, il y a aujourd'hui des localités maritimes très attractives, la première dénommée Grotta Verde, pour la couleur verre et merote de la mer. La deuxième est dénommée Fiume, pour la présence des sources d'eau douze. La zone botte comprend la localité homonyme botte et un petit port situé parmi les rochers, pour la défense des petits bateaux de pêche et de plaisance. Dans la marina de Andrano, il y a aussi Torre Porto di Niva, une torre de surveillance datant du XIXe siècle. Réduite désormais en ruines, il n'en reste que la base des formes circulaires tronconiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada